Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéos longues sur YouTube, c'est parce que j'ai moins le temps, mais je publie souvent des shorts, et puis je publie souvent sur TikTok aussi, donc n'hésite pas de toute façon à t'abonner à tous mes comptes pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et autre truc cool, j'ai écrit quelques articles sur Frandroid, dont le test d'aujourd'hui, celui de la Logitech J-Cloud, donc je te mets le lien dans la description de la vidéo. Mon test de la Logitech J-Cloud, c'est tout de suite sur TechNesh. Personnellement, j'aime beaucoup le design, et je la trouve réussie au global. Elle est ergonomique, elle est très agréable à prendre en main, et en plus, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Elle est moins lourde que le Steam Deck, donc elle est confortable à utiliser, même pendant de longues sessions de jeu. Et la petite touche de Logitech que j'aime bien personnellement, c'est le ton jaune qui est utilisé sur les sticks analogiques et sur le bouton G. Bon, il y a quand même quelques défauts. Déjà, les bordures autour de l'écran sont beaucoup trop grosses pour une console de 2022. Les boutons sont un peu mous, et j'ai eu quelques ratés en appuyant dessus. Donc, il va falloir un petit temps d'adaptation. Et c'est la même chose pour les boutons Start et Option. Les joysticks manquent de précision, même s'ils sont plutôt agréables au toucher. Les gâchettes L2 et R2 ne sont pas assez larges. Et surtout, pour obtenir une diagonale avec la croix directionnelle, il faut vraiment appuyer très fort sur les deux directions correspondantes. Heureusement, au global, la jouabilité reste vraiment très bonne sur cette G Cloud. Et surtout, la disposition des touches façon manette Xbox est un vrai plus. Grâce à ça, le Xbox Cloud est vraiment plug and play. C'est-à-dire que tu n'as à faire aucun réglage. Et tu as même le bouton Xbox grâce au bouton G. C'est mi-fig, mi-raisin. Je n'ai pas de meilleure expression pour qualifier cet écran. D'un côté, tu as une diagonale de 7 pouces et un format 16 neuvième. Mais c'est l'idéal pour jouer à du Cloud Gaming. Et c'est ce qui différencie la Logitech J Cloud de la Razer Edge, par exemple, ou des smartphones de manière générale qui ont un écran beaucoup moins large. En plus, les contrastes sont bons et l'écran est lumineux. Avec une définition Full HD, elle fait mieux que le Steam Deck et que la Nintendo Switch, mais moins bien que la Razer Edge. J'aurais bien aimé avoir de la 4K, surtout si tu as un abonnement ultime à GeForce Now, tu ne pourras pas en profiter. Et autre déception, c'est que tu n'as que du 60 images par seconde, donc tu ne pourras pas profiter d'une fréquence d'images élevée, notamment quand tu as l'abonnement GeForce Now Ultime. Mais la plus grosse déception, c'est la technologie de l'écran. C'est du LCD et pas de l'OLED. À 350 dollars, j'aurais voulu de l'OLED, comme sur la Razer Edge. Niveau son, pour le coup, c'est vraiment très bon, même si les haut-parleurs sont situés sur la tranche basse de la J Cloud, j'aurais préféré des haut-parleurs frontaux qui sont mieux pour l'immersion. C'est le sujet qui fâche, surtout si tu as prévu d'utiliser ta J Cloud comme une console de jeu Android. Avec un Snapdragon 720G de 2019 et seulement 4Go de RAM, tu ne vas pas aller très loin niveau gaming, enfin si tu prévoyais de jouer à des jeux récents avec quand même une bonne configuration. Mais le vrai objectif de cette J Cloud, c'est le Cloud Gaming, et pour le coup, c'est là qu'elle brille vraiment. Alors c'est vrai, tu n'as que du Wi-Fi 5, pas du Wi-Fi 6E, c'est dommage, mais tu as du 2x2 MIMO, c'est-à-dire deux antennes en réception et deux antennes en envoi, et pour le coup, j'ai trouvé la connexion Internet de cette J Cloud ultra stable, et c'est très important pour du Cloud Gaming. Et en parlant de Cloud Gaming, justement, le must sur cette console, c'est le Xbox Cloud Gaming. Comme je l'ai dit avant, l'ergonomie de la J Cloud a été pensée comme celle d'une manette Xbox, donc tu retrouves exactement les mêmes sensations. Et en plus, l'interface du Xbox Game Cloud est vraiment très intuitive. Alors oui, pour ceux qui jouent à des FPS ou à des jeux multijoueurs, tu as quand même une latence, et ça, c'est lié à la technologie Cloud, même si ça va s'améliorer avec le temps. C'est moins le cas d'ailleurs sur GeForce Now. Mais le truc qui m'a vraiment gêné, c'est la qualité graphique. En fonction des jeux, tu peux vraiment avoir une image très pixelisée, notamment dans les scènes d'action. La Logitech J Cloud tourne son Android 11 et tu as deux interfaces. Le mode tablette est très classique et ressemble à n'importe quelle tablette sous Android. Et le mode portatif utilise les joysticks et les boutons de la console. Le mode portatif est donc le plus adapté à l'ergonomie de la Logitech J Cloud. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas accéder en tout temps à la barre de notification, ce que j'ai trouvé assez handicapant. Tu as un menu notification depuis l'accueil, mais tu ne peux pas y accéder quand tu es en jeu, par exemple, ou sur une autre application. Et en plus, pour repasser en mode tablette, au lieu d'utiliser par exemple le bouton G de la console, tu dois aller dans les paramètres et fouiller un peu pour pouvoir repasser en mode tablette. Tout ça, ce n'est pas très pratique et il y a encore des progrès à faire de la part de Logitech. Et justement, j'ai reçu quand même très peu de mises à jour depuis la sortie de la console. En plus, ça tourne sous Android 11 alors qu'on en est déjà à Android 13. Donc, je ne suis pas vraiment rassuré sur le suivi logiciel de cette G Cloud. Alors là, je n'ai rien à dire. Avec une batterie de 6000 mAh, je fais plus de 10 heures de jeu en cloud gaming sans avoir besoin de la recharger et il me restait encore de la batterie. C'est le sujet qui a fait beaucoup débat lors de la sortie de la console aux Etats-Unis et au Canada et qui a valu beaucoup de critiques à Logitech. A 350 dollars sans promo, je l'ai vu quand même assez souvent à 300 dollars, je trouve ça cher payé pour le matériel proposé. Le vrai problème finalement, c'est la durée de vie de cette console et à ce prix, tu as envie quand même qu'elle dure un minimum de temps. La Logitech J Cloud donne un avant-goût de ce qui sera sûrement le futur du gaming. Tu n'as aucun jeu à installer, tout se joue sur des serveurs distants et tout ce dont tu as besoin, c'est une bonne connexion Internet. Et en plus, avec le déploiement de la 5G, on pourra jouer partout en tout temps en cloud gaming. J'ai franchement pris beaucoup de plaisir à jouer à cette console mais le problème, c'est vraiment son rapport qualité-prix. À ce prix-là, j'aurais voulu vraiment avoir une console de cloud gaming et une console de jeux Android aussi. Mon test de la Logitech J Cloud, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et vous me dites aussi ce que vous pensez de cette console et ce que vous allez craquer quand elle sortira en France. Elle est prévue d'ailleurs normalement en 2023. Vous me le dites, vous vous abonnez à tous mes réseaux sociaux et comme d'habitude, la prochaine fois, on aura toujours plus de gaming, de mobilité électrique et de tech. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501